Sous-titrage ST' 501 La parole est à l'équipe de défense de Kyosem Pong pour poursuivre l'interrogatoire de l'ESPER. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour terminer avec les rapports que vous avez rédigés, vous avez fait notamment un rapport particulier sur Kampong Chan, un document E3-2649. Et particulièrement, vous êtes intéressé à une prison que nous avons évoquée devant cette chambre, celle de Wat Otrakoun. Et à l'ERN en français 00614111, en anglais 00208395, et en khmer 00660598. Voilà ce que vous dites, toujours au sujet des chiffres. Lorsque j'ai demandé si les chiffres fournis par le DCCAM étaient fiables, entre parenthèses, 32 690 victimes et 467 fausses, Il a répondu que le nombre exact qu'il a vérifié était de 39 007 plus 1, car il a été témoin de la dernière personne exécutée. Le total était donc de 39 008 personnes. Il ne sait pas pourquoi autant de personnes ont été tuées. Et votre commentaire entrecrochet est le suivant. Il s'agit bien sûr de chiffres extravagants de la République populaire du Kampuchea, prescrits par les autorités au début du régime. Ils n'auraient jamais pu être aussi précis, puisque nous avons su que toutes les archives ont été détruites et perdues, principalement par ignorance et négligence, car il paraît que les autorités n'avaient été en rien responsables de leur disparition. Typique de la recherche du DCCAM, leurs jeunes chercheurs inexpérimentés ont simplement pris note des chiffres de l'époque de la République populaire du Kampuchea, et peut-être n'ont-ils jamais mené d'enquête indépendante. Sans décitation. Ma première question est de savoir, est-ce que vous avez particulièrement posé des questions sur les archives de Watutrakun, et est-ce que ces deux archives-là dont vous parlez, dont vous dites, qu'elles auraient été détruites par ignorance et négligence ? Je crois avoir déjà répondu à ce type de question, parce que j'ai dit qu'il y avait des flots d'archives dans tout le pays, que la priorité des gens à cette époque, après le 7 janvier 1979, c'était de survivre, trouver de la nourriture, retrouver leurs familles, reconstituer, retourner chez eux, vous pouvez bien imaginer cette atmosphère apocalyptique, des feuilles de papier qui voulaient voler à droite et à gauche, c'était la priorité de personne. Deuxièmement, il est possible qu'en certains endroits, on les ait détruites systématiquement, puisque la théorie à l'époque de la République populaire du Kampuchea démocratique, c'est que sous le Kampuchea démocratique, il y avait une prison, qu'ils ont baptisé Tulslang, qui s'appelait Samu Poimwe, il y avait une seule prison. Pourquoi ? Parce que, autour de cette prison, il y avait l'abominable Deutsch, l'abominable Pol Pot, l'abominable Yengsari. Donc il y avait les mauvais Khmers Rouges, il y avait les bons Khmers Rouges, ralliés au régime de la République populaire du Kampuchea démocratique. Donc, ce n'était pas dans l'intérêt de ce nouveau régime de dire que S21 n'était pas la seule prison, qu'en fait, il y avait des prisons partout. Il n'y en a eu aucun pays, il n'y a qu'une seule prison. Donc, des archives, il n'y en a pas. Très rapidement, on m'avait demandé pour le Kampuchea qui étaient les personnages qui, effectivement, étaient des criminels. J'ai vite retrouvé, pendant la pause, trois personnages que je nomme à la page 16 et 17. Il s'agit de deux violeurs, deux messieurs qui ont violé des enfants, des petites filles très jeunes, 5 et 14 ans, et l'autre 13 et 10 ans. Voilà, une part. Et d'autre part, un ancien chef d'une prison. C'est la page 16 et 17 dans mon rapport. Donc, effectivement, des chefs de prison, Prati & Cook, en Khmer, Prati & Cook, ont effectivement pu être purgés dans la dernière partie du régime. Je ferme la parenthèse. Une dernière question au sujet des documents et des chiffres fournis après la suite du régime. Nous avons au dossier trois déclarations de personnes de DCCAM ou autres qui ont travaillé sur des rapports relatifs à des sites d'exécution. Il s'agit des documents E3-10616, E3-10617 et E3-10618, avec des noms que je ne peux pas citer à l'audience. Mais dans la déclaration E3-10616 à la réponse 28, que je vais citer en anglais, parce que le document n'est qu'en anglais, l'enquêteur demande au témoin interrogé qui a travaillé sur des rapports de DCCAM, et lui demande « From where did you obtain the documents about the name of the sites ? » Réponse 28. The official from the Office of Propaganda and Culture gave them to us. Question. Do you remember who gave those documents to you ? Answer 29. Réponse 29. Mr. Absern, the head of the district office, and Mr. Tlangtang, an official from the district culture office, provided the documents and took us to the crime site. The reports the provided were true. Also, we did not go to some of the sites. End of quote. Nous ne nous sommes pas rendus sur certains des lieux de crime. Fin de citation. Donc, ma question est pour confirmer. Vous nous avez évoqué que lorsque vous-même, vous avez fait vos recherches, vous étiez accompagné de quelqu'un où vos mouvements étaient restreints. Est-ce que c'était des officiels du Bureau de la Propagande et de la Culture qui s'occupaient de vous donner des documents, s'il y en avait, et de vous accompagner éventuellement sur les sites ? D'abord, je vous remercie pour cette citation en anglais. Ce que j'évoquais était une hypothèse et un fort soupçon. Là, ça confirme mon hypothèse. Bon, je vous en remercie. En ce qui concerne mes propres relations avec les autorités locales, je voudrais dire que mes recherches au début des années 90 ont été faites avec une permission officielle de M. Keo Kanyarit, qui était à ce moment-là déjà ministre de l'Information, francophone, francophile, et qui m'avait encouragée dans ce travail. Ce qui me permettait d'avoir une lettre d'introduction chaque fois que j'arrivais dans une province ou dans un district. Ça me donnait un statut pas complètement chercheur indépendant. Je travaillais avec la bénédiction des autorités à un régime qui était en train de changer à grande vitesse au moment des négociations de Paris et de l'UNTAG, l'Organisation des Nations Unies. Voilà. Donc, c'est évident que moi, comme DCICAM, je suis allé auprès du bureau, c'était Information et Culture. Alors, ça dépendait complètement des lieux. Il y avait des endroits où je pense surtout à la province de Swahirien. Ça fait partie des documents que vous m'avez donnés, un extrait du dernier livre de Craig Edgison sur After the Killing Fields, des pages qui sont parmi les documents non identifiés que vous m'avez donnés. Et justement, je crois que la province de Swahirien avait fait un travail assez sérieux. le service Information et Culture sur les sites de crimes des Kmer Rouges. Il y avait un tableau assez complet de toutes les prisons des Kmer Rouges. Donc, très souvent, j'ai pu rencontrer des gens très sympathiques parce qu'ils n'avaient pas de fonction politique vraiment importante. ils n'avaient pas de responsabilités ni politique, ni financière. Ils n'avaient pas de responsabilités ni politique, ni financière. Donc, ça a été une source importante. Mais ça dépendait des endroits, bien sûr. Je suis désolée, mais je vais vous demander de faire, si possible, des réponses courtes parce que mon temps est de plus en plus compté et ça va être très compliqué. À l'attention de la Chambre et des partis, je n'ai pas le temps de revoir tous ces passages, mais je renvoie donc au document E3-10617 à la réponse 10, E3-10618 à la réponse 3, qui, de façon similaire au document que j'ai cité, renvoie au fait que les documents fournis à des CKM ont été par des gens du ministère de la Propagande ou de l'Information ou par des autorités. J'en viens maintenant à un point important de mon interrogatoire qui est ce que vous avez écrit à propos de Kyo Sampan, les affirmations que vous avez pu faire au fil des ans dans vos différents ouvrages et articles et je vais évidemment vous demander vos sources. Premier passage, première question déjà, vous l'avez confirmé, mais vous n'avez pas le souvenir d'avoir pris de notes lors d'un bref entretien avec M. Kyo Sampan à Pélin sur introduction de Songsi Kun, si j'ai bien compris. Est-ce que nous sommes d'accord que dans le cadre de vos recherches, vous n'avez pas fait de recherches particulières sur la période avant le Kampochiha démocratique, c'est-à-dire pré-75 ? La période pré-75, si vous avez vu mon dernier ouvrage Pourquoi les Khmer Rouge ? Il y a plusieurs chapitres sur l'histoire de la démocratie au Cambodge, sur ce qui s'est passé dans les années parisiennes pour un certain nombre de Cambodgiens. J'ai fait l'analyse de la thèse Kyo Sampan dont je tire la conclusion qu'il est partisan de l'économie mixte comme en France et que ce n'était absolument pas le white paper ou le programme économique ou politique du Kampochiha démocratique. Je m'appuie aussi sur le travail de nombreuses autres personnes dont l'étudiant français Sacha Cher qui a fait sa thèse également et qui a fait une étude extrêmement intéressante sur les intellectuels cambodgiens qui ont rejoint les Khmer Rouge et qui avaient été étudiants à Paris, en France. Voilà, donc effectivement, je n'ai rien apporté de très original mais de tous ces travaux j'en fais la synthèse dans les premiers chapitres de mon livre Pourquoi les Khmer Rouge ? Avant d'en venir à cet ouvrage je voudrais revenir à votre ouvrage E3-2812 Petit livre rouge de Pol Pot donc première édition 96 ERN en français 00395113 et ERN en anglais 00394791 Là, vous évoquez dans le passage que je vais lire tout ce qui est prison du genre de tout le soigne et vous dites ceci Une des tâches essentielles de tous les responsables à tous les niveaux était donc de découvrir tous les opposants de faire voler en éclat toutes les solidarités familiales de tuer dans l'œuf toute tentative de rébellion Cette mission quasiment philosophique puisqu'il s'agissait somme toute de distinguer le vrai du faux faisait l'objet de nombreux débats au sommet et de directives trépicites de l'Ankar On peut dire d'ailleurs que ce fut la seule branche du gouvernement sous la responsabilité de Kyo Sampan avec ses multiples interrogateurs et geôliers sans parler de l'énorme paperasserie qui fonctionnait de manière efficace Fin de citation Vous ne citez pas de source particulière à ce passage mais qu'est-ce qui vous permet d'affirmer alors je sais que en 96 peut-être que les choses ont évolué mais là vous indiquez que cette branche du gouvernement en charge des interrogateurs et des geôliers était aurait été selon vous la seule branche du gouvernement sous la responsabilité de Kyo Sampan Alors là effectivement dans cette affirmation péremptoire et générale il y a une erreur si j'ai écrit Kyo Sampan c'est une erreur c'est la direction couleur rouge en général Kyo Sampan n'était pas directement parmi ses nombreuses attributions et le fait qu'il était toujours au centre du pouvoir il n'avait pas la direction spécifique de la répression sauf que j'ai vu dans Philippe Short en particulier qu'il discutait avec Nunchia ou avec Paul Trott de la nécessité éventuellement d'arrêter telle ou telle personne mais il est certain que si j'ai mis le nom exclusif de Kyo Sampan là je m'excuse c'est une erreur par contre l'affirmation générale que c'était la seule branche du gouvernement du Kamputia démocratique qui était efficace ça je ne suis pas le seul à le dire je crois que je l'ai lu dans David Chandler en premier rien ne fonctionnait sous le Kamputia démocratique rien on peut dire ni l'éducation ni la santé peut-être la production de riz oui mais en tous les cas pas la manière dont les personnes étaient nourries la famine régnait partout contre excusez-moi là je suis désolée mais avec le temps qui m'est compté je voudrais me concentrer sur les parties concernant M. Kusampan je n'ai pas terminé sur les citations que je veux faire à ce sujet vous avez répondant à une question de M. le coprocureur jeudi évoquer les sources du passage que je vais rappeler dans votre ouvrage E3 de 8.1.2 toujours donc c'était sous le slogan 92 en anglais et sous le slogan 80 dans la version française à l'ERN 00 395 067 et vous avez indiqué rappelons que l'obsession majeure de Kusampan le chef de l'état du régime était de nettoyer la société cambodgienne obsession qui devint celle de tous les dirigeants pour devenir ce qu'il faut bien appeler la marque qui est une paranoïa collective fin de citation lorsque M. le coprocureur vous a posé des questions sur l'origine de ce mot obsession que vous avez utilisé j'ai pu comprendre que vous avez renvoyé au témoignage de la personne que vous connaissiez Jacqueline Felix qui a cité au cours d'économie de M. Kusampan donc lorsque vous évoquez cette obsession vous parlez de la période pré-75 en tout cas la source que vous avez ce serait cette personne-là est-ce que j'ai bien compris que c'est sur la base de ce témoignage puisque vous mettez encore une fois des guillemets sur le terme nettoyer Oui, en effet c'était nettoyer et torcher c'est même encore plus fort mais bon ça si vous voulez quand on affirme quelque chose il faut avoir plusieurs sources quand même donc c'est pas ma seule source mon autre source et qui est bien connue de tout le monde c'est que Kusampan à l'époque de Sankum était appelé ou était le symbole de ce qu'on appelait M. Propre c'est-à-dire qu'il avait refusé de se laisser entraîner dans toutes les combines de corruption c'était symbolisé même c'était tellement devenu M. Propre qu'on avait dit qu'il avait refusé d'utiliser les automobiles et qu'il ne circulait qu'à bicyclette et dans son interview à Philip Short il a dit c'est pas tout à fait exact je ne circulais pas qu'à bicyclette j'avais en effet une voiture aussi une automobile mais que c'était une vieille voiture voilà donc c'était M. Propre si je comprends bien c'est de ces éléments que vous utilisez le terme obsession c'est bien ça c'est bien ça lié au mot au terme Khmer Boksaat et Boksaat 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 la pureté à tous les points de vue la propreté était une obsession je pense que Nguetier en tant qu'un des comme même des idéologues ou des théoriciens du régime qui partageait avec toute la direction il fallait faire en sorte que la société soit propre dans la première édition donc l'édition de 2013 de Pourquoi les Camers Rouges je n'ai pas noté qu'il n'y a pas encore de numéro 3 pour cette première édition donc à l'attention de la Chambre des Partis je vais toujours parler de la première édition de 2013 lorsque je fais référence à ce document vous dites et c'est un passage qui renvoie à la partie que je viens de citer de votre ouvrage sur les slogans vous dites à propos de Kyo Sampan on retrouve le personnage qui dans ses cours d'économie politique à l'université de Phnom Penh se montrait souvent agressif vis-à-vis de ses étudiants européens ou étrangers rappelant qu'il était là uniquement pour les élèves Khmer il fallait nettoyer torcher la société de tous les corrompus venus de l'extérieur fin de citation et là dans la note de bas de page 96 à la suite de cet extrait vous renvoyez au petit livre rouge le 3 bar de 812 toujours répondant à monsieur le coprocureur et évoquant l'anecdote racontée par madame interruption du président vous pouvez patienter maître monsieur le substitut le coprocureur international vous avez la parole merci bonjour à tous ce serait utile je pense que l'avocat de la défense puisse nous donner au moins le numéro de la page parce que là on a une situation à un numéro de notre bas de page on n'a pas le numéro un peu difficile dans ces conditions de suivre je la remercie de le faire systématiquement chaque fois qu'elle citera ce livre en total édition oui oui effectivement je suis conçue c'est un oubli de ma part c'est la page 105 donc dans cet extrait vous renvoyez donc à la si je comprends bien à l'anecdote que vous avez racontée Jacqueline Félix que vous avez rapportée à l'audience de jeudi ma question est de savoir à quels autres incidents faites-vous référence quand vous dites qu'il se montrait souvent agressif vis-à-vis de ses étudiants européens ou étrangers dans cette rédaction on a l'impression que c'est quelque chose de récurrent et qu'il aurait eu des comportements agressifs à plusieurs reprises là en l'occurrence ce que vous avez indiqué à la Chambre c'était qu'il avait demandé à cette jeune femme pourquoi elle n'était pas en France et pourquoi elle était dans l'université de Khmer donc d'où tirez-vous cette généralité et ce caractère de fréquence d'agressivité vis-à-vis des étudiants européens ou étrangers premièrement on m'a déjà interrogé sur cette question j'ai déjà répondu donc c'est une question répétitive et vous dites que le temps est compté premièrement deuxièmement j'aurais peut-être pas dû mentionner ça puisque ça n'est basé que sur une seule source j'accueille bien évidemment je n'assistais pas à ces cours j'étais à ce moment-là professeur au lycée Descartes vous avez également indiqué à cette audience que vous aviez la conviction que Chusampan était en lien bien longtemps avant son départ dans la jungle à la suite des menaces du régime de Sianouk avec les dirigeants du PCK lorsque vous avez été interrogé sur quels étaient les éléments qui vous permettaient d'affirmer que ça faisait longtemps qu'il était en relation avec les dirigeants du PCK vous avez dit la preuve serait que il a pu prendre contact avec ces personnes pour fuir en dehors de cette conviction et de ces déductions est-ce que vous avez des éléments matériels précis ou des témoignages précis évoquant ces liens antérieurs supposés mention ces prévues et les links que vous avez mention oui maître vous m'avez dit que vous alliez m'interroger sur les différences entre la première et la deuxième édition de Pourquoi les Kmérouches j'ai passé une grande partie de mon dimanche à relire Pourquoi les Kmérouches c'est vrai que c'était un petit peu long j'aurais pu faire un peu plus court mais en effet je suis tombé sur deux allusions j'ai pas noté les pages exactes sur le fait que alors ma source cette fois-ci sera So Hong ou Salot Ban peu avant la disparition de son oncle Salot So dans le Maki en 1963 donc tout à fait et Kyo Sampan est revenu en France en 1959 donc entre 1959 et 1963 Kyo Sampan Pol Pot Nunchia Sonsen tous ces futurs hauts personnages du régime du camp du chien démocratique étaient à Phnom Penh et le rôle et évidemment la couverture de Salot So c'était d'être enseignant dans deux lycées prisées comme tout le monde sait et c'était lui depuis 1962 qui était le secrétaire du parti communiste du Campuchia le parti clandestin donc le parti avait choisi la voie secrète la face visible c'était le parti Pratitude qui est d'ailleurs disparu je crois après les deuxièmes élections du Songkou alors je sais par enfin j'ai vu je l'ai écrit dans mon livre deuxième édition c'est une vous m'avez demandé quelle différence il y avait entre la première et la deuxième édition j'ai longuement interviewé So Hong et il m'a appris qu'à cette époque-là pendant ces années-là il a vécu quelques années extrêmement heureuses chez son oncle Salot So et sa tante qui malheureusement ayant eu une opération gynécologique ne pouvaient pas avoir d'enfant donc pour lui il avait enfin trouvé un foyer où il était très bien accueilli Salot So l'aidait à faire ses devoirs ses études en l'aimait beaucoup mieux et on lui demandait avec sa bicyclette de porter des messages en particulier secrets évidemment c'était un adolescent donc personne ne le remarquait en particulier à Kyo Sampan et à Lundjer et ça c'est en 53 c'est ce que vous dites non 53 Paul Pot revenait de France et Kyo Sampan était en France de 54 à 59 quelque chose comme ça non c'est entre 59 et 1963 est-ce que vous avez des notes de ces entretiens avec Salot Ban des enregistrements que vous pourriez si nous faisons la demande à la chambre nous fournir oui j'ai des enregistrements je ne sais pas si je dois faire la requête orale maintenant mais sur ce point particulier nous aimerions pouvoir avoir accès à ces entretiens de M. Locard avec M. Salot Ban la juge une suggestion il serait bon de pouvoir retrouver les bons documents il serait bon de le faire oralement concernant tous les documents en question est-ce que vous m'avez comprise ne pas le faire en plein milieu de la déposition mais tout faire en même temps il n'y a pas de soucis donc je le ferai un moment ultérieur est-ce que vous vous souvenez vous avez évoqué les trois fantômes et le fait que on pensait qu'ils étaient décédés à un moment donc quand on parle des trois fantômes que Sampan Nimi Moun et vous vous avez indiqué que pendant la période pendant la période entre avant le coup d'état de 70 que c'était ces trois ces trois figures qui pouvaient apparaître comme les dirigeants de mouvements clandestins ma question est de savoir est-ce que vous vous souvenez entre 70 et 75 s'il y a eu une évolution sur qui pouvaient être les personnes à la tête du mouvement clandestin et si oui quelles sont vos sources et si oui quelles sont vos sources premièrement je ne suis pas d'accord avec la première partie de votre question il n'y a pas eu de coup d'état contre Sianouk il a été renversé le 18 mars 1970 de façon légale par l'Assemblée nationale plus le Conseil supérieur du trône réunie en congrès on pourrait dire à une écrasante majorité et cela en conformité avec le dernier article de la Constitution de 1947 et dont le dernier article date de 1967 premièrement bien évidemment à ce moment là et Sianouk en particulier ne connaissait pas l'identité et la nature des dirigeants du mouvement révolutionnaire puisque la révolution violente avait commencé janvier 1968 sous l'impulsion de Nguyen Chia dans l'Ouest du pays et avril-mai 68 sous l'impulsion de Pol Pot qui était à l'époque à Ratanakiri ces personnages étaient totalement inconnus à l'époque non seulement de Sianouk mais du grand public des journalistes etc. donc les figures de proue du mouvement étaient ce trio d'hommes politiques admirables formés en France docteurs et qui avaient tous été de bons et de populaires secrétaires d'Etat Est-ce que vos recherches vous ont permis de déterminer si au niveau des services de renseignement occidentaux de façon générale si on a pu évoquer l'existence de Pol Pot avant la révélation au monde en 77 est-ce que vous avez cette information ? Oui alors Pol Pot était évidemment très connu et très populaire dans le mouvement révolutionnaire dès évidemment Excusez-moi ma question était de savoir j'essaye de j'essaye d'avoir des questions précises est-ce que vous avez des éléments est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez travaillé est-ce que même s'il n'était pas connu à l'extérieur est-ce que vous savez si les services de renseignement occidentaux connaissaient l'existence de Pol Pot avant 77 je n'en sais rien je n'ai travaillé ni pour les services de renseignement français ni britannique ni américain quand je vous pose des questions sur les services secrets je ne soutiens pas que vous en ayez fait partie je vous demande simplement c'est dans le cadre de vos recherches vous êtes tombé sur ce point je vous dis je vous dis ça parce que Steve Heder a témoigné à l'audience dans le premier procès à l'audience du 17 juillet 2013 document E1 bar 225.1 et lui il était présent avant 75 avant 17 avril 75 au Cambodge il était journaliste et il indique c'est un petit peu avant 9h42 et 12 secondes mais comme je l'ai dit dans un témoignage précédent il semblait être accepté que les trois fantômes ce n'étaient pas les trois leaders au sommet deuxièmement que des gens du type Salotsar Nunchéa Tamok Van Vett Khoi Thun que tous ces gens-là faisaient probablement partie de l'échelon supérieur et de plus en plus j'ai entendu dire que dans le monde du renseignement américain à l'ambassade que les Khmer Rouges n'étaient pas sous contrôle vietnamien fin de citation donc ma question est de savoir vous m'avez répondu en disant que vous ne saviez pas ce que les services de renseignement pouvaient savoir avant le 17 avril 75 ce témoignage ressort du premier procès donc ma question très particulière dans le cadre de la rédaction de Pourquoi les Khmer Rouges est-ce que vous avez fait un travail sur les audiences du procès 02-01 et sur le jugement qui s'en est issu ou est-ce que vous n'êtes pas rentré dans le détail des audiences à part certaines personnes comme d'où Oui, effectivement avant 1975 avant la chute de Phnom Penh les services américains étaient bien évidemment au courant et il y a eu le célèbre rapport de Queen qui est devenu après je crois ambassadeur des Etats-Unis qui expliquait de manière en détail dans les régions contrôlées par les Khmer Rouges que la collectivisation l'embrigadement l'embrigadement les répressions étaient déjà installées excusez-moi il devait avoir des informations aussi sur les dirigeants excusez-moi je suis désolé vous revenez en arrière je vous ai posé une question sur ce que les services de renseignement occidentaux savaient à l'époque vous m'avez répondu s'ils ne saviez pas je vous ai lu un extrait de la déposition de Eder disant les informations qu'il avait eues et après ma question était autre ma question était de savoir si dans le cadre de votre travail sur pourquoi les Khmer Rouges vous avez particulièrement étudié les audiences du procès 02-1 et le jugement s'en est suivi c'était ça ma question donc est-ce que vous pouvez vous concentrer sur cette réponse à cette question oui bien sûr j'ai lu en détail le jugement de 02-1 la première partie du deuxième procès j'ai suivi en particulier le témoignage de Steve Eder et certainement des personnes étaient informées sur la nature de la direction Khmer Rouge avant 1975 mais la population dans son ensemble n'était certainement pas informée et la majorité des journalistes non plus un autre point sur lequel je voudrais revenir dans le cadre de la première édition donc édition de 2013 de pourquoi les Khmer Rouges à la page 85 aux pages 85 et 86 vous dites ceci on mettait en avant des personnalités respectables et connues comme Kyo Sampan Nym Ouyun 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 diplômés et éduqués à Paris alors que dans l'ombre c'était Salotsa Nunchéa et Sam Sen qui avaient tous les pouvoirs et prenaient toutes les décisions capitales dans cette première édition vous dites qu'on mettait en avant Kyo Sampan entre autres et dans l'ombre vous ne le citez pas dans la deuxième édition E3 10 640 le même paragraphe est repris mais différemment c'est donc à la page 92 en français on mettait en avant des personnalités respectables et connues comme Kyo Sampan ou Nym Ouyun ou Chumum diplômés et éduqués à Paris alors que dans l'ombre c'était Salotsa Nunchéa Kyo Sampan et Sam Sen qui avaient tous les pouvoirs et prenaient toutes les décisions capitales fin de citation donc entre la première et la deuxième édition vous rajoutez dans l'ombre Kyo Sampan et en même temps vous dites qu'il est mis en avant est-ce que vous pouvez expliquer cette différence et ce que vous entendez par là can you explain the difference why this difference and what do you understand by what you stated Oui là encore peut-être entre 2013 et 2016 j'avais longuement interviewé Sauron Salotban et également Pipun qui m'a donné beaucoup d'informations sur la guerre civile ce qui se passe à Saint-Chinit et surtout comment graduellement la direction du mouvement s'est rapprochée de Phnom Penh en suivant le ton de sape et en se rapprochant de plus en plus et j'ai appris à ce moment-là qu'au moment de la prise de Phnom Penh Kier Sampan déjà se chargeait de l'intendance puisque ça a été son grand domaine considéré comme responsable de la distribution du tout c'est lui qui distribuait ou supervisait la distribution des munitions donc ça me paraît quand même un rôle important donc il s'est révélé qu'en fait il avait un rôle plus important que les deux autres des trois fantômes Hoonim et Hooyun et certainement Hooyun n'a jamais pris part aux actions de guerre et aux actions violentes quand vous dites qu'il procédait à la distribution des munitions vous parlez de Pekun et vous parlez de Salud Ban qui tous les deux ont témoigné devant cette chambre et ont été interrogés sur la période aussi avant la prise de Phnom Penh et il y a une audience là je ne l'ai pas en tête parce que je rebondis sur ce que vous dites où Salud Ban évoque non pas la distribution de munitions mais l'aide à porter par que Salud Ban parce qu'il savait lire et écrire pour faire une liste ce qui ne correspond pas exactement à ce que vous dites donc est-ce que vous voulez dire que ce sont des éléments autres que Salud Ban vous aurait donné dans le cadre de vos échanges et qui auraient été enregistrés ou est-ce que vous vous fondez sur les audiences auxquelles vous avez eu accès sur le procès 02-1 alors pour ces deux personnages bien évidemment surtout pour Pippoon qui a une mémoire d'éléphant une mémoire extraordinaire il n'a pas été à l'école donc il a tout il se rappelle tout il se rappelle les noms des personnes des lieux des noms des places comme tout il est bien évident que moi j'ai vu j'ai épluché avec soin les minutes de son témoignage je vous ai déjà dit que moi j'avais interviewé sur des mois et des mois voire des années parce que j'avais fait un premier interview avant interview qui a duré infiniment plus longtemps qu'au tribunal donc j'ai pu recueillir infiniment plus de renseignements en ce qui concerne Salud Ban alors lui qui est parti une tiètre qui a une éducation tout à fait traditionnelle puisqu'il a été élevé essentiellement à Phnom Penh par trois ans successivement qui étaient pratiquement au sommet de la hiérarchie sociale de Phnom Penh qui est une éducation disons plus classique excusez-moi est-ce que vous pourriez aller au coeur de votre réponse parce que ça va être difficile alors Salud Ban ce que je voulais dire ce à quoi je veux dire c'est que Salud Ban m'a dit beaucoup plus de choses qu'il a dit ici au tribunal il nécessite de dire qu'il ne se souvenait pas mais bon peut-être la cour l'a cru à la moitié mais en fait c'est vrai qu'il a beaucoup moins de mémoire que Pipon donc voilà juste une question quand vous dites que Salud Ban avait plus de pouvoir que Hu Yun et Hu Yun pendant cette période-là et qu'il aurait été en charge de ses munitions qui vous a donné cette information Salud Ban ou Pipon je pense que c'est Pipon il était toujours qui montrait qu'il était toujours auprès de ceux qui dirigeaient la guerre civile et ça aussi ce sont des éléments qui figurent soit dans vos notes soit dans les enregistrements de Pipon que vous avez qui sont dans les enregistrements de Pipon et cette participation et je mets entre guillemets distribution des munitions c'est ce qui vous permet de dire que dans la deuxième édition donc que Nyonchea Kyo Sampan et Son Sen avaient tous les pouvoirs et prenaient toutes les décisions capitales c'est là-dessus que vous vous fondez bien sûr on était en période de guerre la victoire était au bout du fusil donc dans ces dernières semaines entre janvier et avril Kyo Sampan était là ils étaient on a des photographies sur des cartes et Pol Pot tenait à diriger était vraiment le chef des armées un peu comme Hitler quand il lui a lancé ses troupes sur l'URSS c'était vraiment lui qui donnait ses ordres à ses généraux là vous nous parlez de Pol Pot et vous parlez de cette de la présence de Kyo Sampan autour de Pol Pot à ce moment-là mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il prenait les pas à toutes les décisions et qu'il n'était pas seulement l'homme mis en avant mais qu'il était également dans l'ombre ce qui me paraît être une contradiction par rapport à la première à la première édition parce que vous pouvez indiquer quelle est la source de votre information et de quelle décision toutes les décisions de quelle décision parlez-vous c'est toujours la même chose que Kyo Sampan dit affirme et ses avocats qu'il était simplement il assistait il était comme une ombre ou comme un ombre gardien ou je ne sais pas il était toujours présent à côté de la direction mais qu'il n'a jamais part à aucune des décisions c'est vos conclusions moi permettez-moi d'en avoir une autre en fait que ce soit bien clair vous avez le droit de faire toutes les conclusions que vous voulez faire mais moi je suis devant un tribunal et j'ai besoin de savoir sur quels éléments vous vous fondez et je vais rebondir sur un autre point donc dans la deuxième édition document E3 barre 640 vous affirmez ça ça fait partie des ajouts par rapport à l'édition de 2013 vous affirmez E1 en français et une édition en français 01303587 vous dites à propos de Kiosampan toujours en tant que secrétaire du comité permanent du parti appelé aussi office 870 il fut au coeur du pouvoir fin de citation sur quoi est-ce que vous vous fondez pour dire qu'il était secrétaire du comité permanent du parti là encore après les arrestations de Duone Pang il est dit dans je ne sais pas si c'est chez David Chandler qui aurait joué son rôle mais je crois avoir répété et répété je ne sais combien de fois à ce tribunal que les fonctions n'étaient pas on n'était pas dans un régime normal c'était un régime d'exception un communisme de guerre les gens n'avaient pas de contrat de travail pas de salaire pas d'attribution écrite noir et blanc sur le papier donc vous ne pouvez jamais rien prouver de savoir où ils étaient dans la hiérarchie et qu'elles étaient de manière très précise leurs fonctions on sait un certain nombre de choses sur que Kiosampan était responsable plutôt de l'économie etc mais moi je me base simplement sur le fait qu'on était présent à cas de droit pendant tout le régime d'accord donc ça c'est votre explication pour dire qu'il était secrétaire de 870 vous avez indiqué que vous aviez lu attentivement le jugement et que vous aviez suivi les débats on est d'accord que lorsqu'on fait des recherches les recherches évolues et qu'il y a un instant T vous avez telle information et qu'au fur et à mesure vous avez toutes les informations vous avez également confirmé que dans le cadre de vos recherches essentiellement vous n'avez pas vraiment mis le nez dans tous les documents notamment télégrammes ou comités ou procès-verbaux de réunions du comité permanent etc donc est-ce que vous convenez avec moi que les conclusions que vous faites sont sur des éléments que vous n'avez pas forcément lus et que vous n'avez pas forcément étudiés avec attention alors tous les documents que vous mentionnez là moi je n'y avais pas accès premièrement deuxièmement je n'ai pas fait des recherches originales surtout car je suis servi du travail des autres et quand je dis qu'ils ne sont pas ennêtres du polit-bureau j'aime mieux l'appeler polit-bureau comme on fait dans tous les pays communistes je l'ai lu mais moi je n'ai aucune information nouvelle à donner là-dessus d'accord donc je vous dis ça parce que ça je dis tout simplement à l'attention de la chambre et des parties et vous au paragraphe 399 du jugement la chambre est arrivé peut-être à des conclusions qui sont différentes et qui ont évolué par rapport aux autres éléments donc je tenais attirer votre attention sur ce point toujours dans la deuxième édition vous évoquez donc à l'ERN que je viens de citer 0103580 vous parlez du pouvoir comme étant une hydra à deux têtes et alors que dans la première édition dans ce paragraphe hydra à deux têtes vous ne parliez que de Nyonchea et Pol Pot là dans cette deuxième édition vous ne savez que s'en pens sachant que dans la première édition également c'est sous le paragraphe second couteau que vous évoquiez que s'en pens et que là il est remonté dans la deuxième édition dans l'hydra deux têtes qui voudrait dire que ce serait plutôt un hydra à trois têtes et non pas deux têtes si on veut rester dans la logique ma question est donc la suivante est-ce que c'est le jugement dans le procès 02-barre-1 qui vous a fait changer la configuration de cet ouvrage et qui vous a fait passer que s'en pensent de second couteau à membre d'un hydra à deux têtes donc on ne sait pas très bien quelles têtes il serait est-ce que vous pouvez préciser ça à la chambre je ne crois pas avoir écrit que deux têtes ça a un hydra deux têtes avec trois têtes ça serait assez absurde par contre à travers le témoignage de Pippone en particulier à travers le témoignage de Hong Kong à travers le témoignage de Long Vissalon rapporté par par Philippe Schott il apparaît au niveau des grandes séances de rééducation ou les congrès du parti l'orateur phare et de loin c'était Paul Pott comme tout le monde le sait il fascinait son auditoire et sur des périodes de plusieurs jours il pouvait s'adresser à son auditoire avec des interruptions un peu fonctionnant un peu comme ce tribunal après en deuxième partie alors les gens étaient fascinés ils parlaient toujours avec le rire et ils savaient faire une petite plaisanterie détendre la tension après il y avait Nouchier qui parlait alors Nouchier comme vous le savez et comme vous l'avez constaté à ce tribunal avait une voix plus toniturante plus austère et certainement il n'utilisait pas ni l'humour ni l'ironie excusez-moi excusez-moi un instant je termine je suis désolé de vous interrompre mais là il est 4h moins 5 et il m'aurait été simplement une demi-heure pour terminer mon interrogatoire demain donc je vous demande des questions vous avez cité parmi les gens qui seraient à l'origine de cette nouvelle configuration et du fait que Kio Sampan passerait de second couteau à la partie hydra de tête vous avez cité Ank Tung qui a également témoigné devant cette chambre et je voudrais vous renvoyer à son témoignage du 14 août 2012 document E1 barre 107.1 donc 14 août 2012 et c'est entre 14h33 et 22 et 14h34 et 12 secondes et il évoque c'est la seule fois d'ailleurs où on a évoqué une intervention de Kio Sampan devant les intellectuels enfin une présence devant les intellectuels et voilà ce que dit Ank Tung non mon nom ne figurait pas dans la liste de ceux qui avaient été sélectionnés pour écouter son discours mais mon ami oui et il a dit que Kio Sampan y était venu avec d'autres et qu'il n'avait pas été accueilli comme un dignitaire où on n'avait pas réservé de fauteuil pour lui donc ceux qui revenaient de l'étranger se posaient des questions parce qu'il était chef de l'état alors comment ça se faisait que personne n'était venu il lui souhaitait la bienvenue donc les participants à la réunion se posaient des questions et c'est cela que j'exprime dans ce passage et on poursuit parce que Antoine a écrit un livre et dans cet ouvrage il écrit ceci il écrit ceci et donc là c'est la suite de l'interrogatoire donc un petit peu avant 14h37 et 10 secondes voilà ce qu'il dit à l'évidence Kiel Sampan dont l'influence a pesé lourd dans leurs engagements politiques n'était qu'un homme de paille une marionnette dans les mains de Paul Pott fin de sa citation de la citation de son ouvrage et la question qui lui posait est la suivante donc à John Hunt est-ce des propos qui vous ont été rapportés par les personnes qui ont assisté à ce fameux discours à l'ouverture de l'institut technique réponse oui c'est exact fin de citation donc là ce témoignage que Hengton a apporté à la chambre sous serment ne correspond pas à ce que vous indiquez en disant qu'il était un grand orateur et qu'il était presque après Paul Pott le plus grand orateur est-ce que vous avez des sources différentes et est-ce que là encore vous avez des enregistrements ou des notes relatifs à des entretiens avec Hengton que vous auriez eus à ce sujet en effet je connais extrêmement bien Hengton Hengton c'est Steve Hedder qui m'a donné son témoignage d'actylographié et non terminé à Londres j'ai été passionné par ce témoignage c'était il levait un voile sur une partie très importante du Kombucha démocratique et je l'ai invité à terminer son ouvrage qu'il avait fait à destination de ses enfants donc il l'a terminé et c'est moi qui chassait le chassait le chassait un éditeur alors j'ai encore un premier livre j'aurai un autre un autre passage de J'ai cru que Mérouge a cité où il nous disait que lui-même avait assisté au début de son arrivée au Cambodge à une session d'études de Kiyosampan dans laquelle il expliquait qu'il fallait que tous ces gens qui revenaient de l'étranger que vous appelez intellectuels c'était des diplomates c'était des étudiants en stage c'était des militaires en stage aux Etats-Unis etc. C'est « we turnies » en anglais ceux qui rentraient chez eux il fallait que non seulement ils renoncent à tous leurs biens maternels et confort matériel mais il fallait qu'ils renoncent aussi à leurs familles et finalement à eux-mêmes alors dans le et je n'ai pas non plus apporté le livre de Philippe Schott dans le livre de Philippe Schott qui a d'ailleurs eu des fonctions dans le régime actuel qui doit toujours être vivant alors est beaucoup plus beaucoup plus loquace sur le discours de Kiyosampon où on vous dit vous devez renoncer à votre personnalité et remettre votre personnalité totalement entre les mains de l'encar en gros en gros c'est le message qui est donné par Kiyosampon au cours de toute cette période je vous signalerai qu'en août en 1976 à la 5ème conférence des pays non-alignés à Colombo c'est Kiyosampon qui a représenté le pays où il a défendu de manière la plus virulente les bienfaits du pays et de ce communisme de guerre donc à ce moment-là il s'est trouvé le point de parole ce n'était pas Yung Sarri c'était lui chef de l'État oui c'est ça lui chef de l'État en août en août 1976 qui a représenté le Campuchère démocratique à la conférence de Colombo sur ce dernier point M. le Président et je sais que nous arrivons à terme simplement vous parliez de discours public de ce rapport que nous avons versé au dossier qui ont été déjà discutés devant cette forme on n'a rien extrêmement rien de nouveau ma question c'est de savoir si c'est sur la base de tous ces éléments-là de son rôle à l'extérieur de représentation du Campuchère démocratique c'est tout ça qui vous fait arriver à ces conclusions et nous sommes d'accord que ce ne sont pas des éléments que vous avez vous-même étudiés dans le cadre des pièces et documents du Campuchère démocratique qui vous font aboutir à ces conclusions non c'est d'autres je me sers du travail d'autres en particulier du travail de Raouche Hénard qui a écrit tout un livre sur Kiel Sampan dans lequel il est extrêmement sévère et qui explique avec force de documents à l'appui combien Kiel Sampan était impliqué dans la direction du Campuchère démocratique Monsieur le Président faute de temps j'en arrête ici je terminerai demain matin avec la contrôlisation le Président le Président merci maître le moment opportun pour nous de lever l'audience pour reprendre les débats demain 2 août 2016 à partir de 9h demain la Chambre continuera d'entendre La déposition du témoin Henri Locard et commencera d'entendre la déposition du témoin de TCW 976. Monsieur Henri Locard, votre déposition en qualité du témoin n'est pas encore achevée. La Chambre vous invite à revenir demain pour suivre cette déposition. Puis, c'est l'audience, veuillez, en collaboration avec le témoin et aux experts, prendre des mesures pour accompagner le témoin à son lieu d'hébergement et veuillez le ramener demain dans le prétoire agent de sécurité, veuillez conduire les deux accusés, Nuncai et Kusampan, au centre de détention et ramener les deux mains pour la reprise des débats. Avant 9h, l'audience est levée.